Bonjour et bienvenue dans cet épisode 4 du chapitre 8 consacré à l'intelligence artificielle. Nous continuons notre exploration des algorithmes de parcours d'arbres, surtout des parcours d'arbres qui privilégient la profondeur en premier. On a vu les deux versions de l'algorithme Midmax, avec Midmax d'un côté et Négamax de l'autre. Vous avez certainement dû remarquer que ces deux algorithmes ont un point faible. Je ne sais pas si ça a sauté aux yeux, mais nous avons parcouru tous les nœuds de l'arbre. Quelle que soit la profondeur de l'arbre et la largeur de l'arbre, on a passé sur tous les nœuds et on a pris décision sur tous les nœuds. Ce qui veut dire que pour chacun des nœuds, on a demandé le calcul de la liste des coups, puis pour chaque coup de la liste, on a joué le coup. Et puis après, on a fait soit une analyse heuristique, soit on est descendu à une profondeur plus basse, et dans quel cas on a refait un calcul de liste des coups possibles, puis pour chaque liste de coups, joué le coup. Donc tout ça, ça coûte. Ça coûte du temps. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on ne peut pas améliorer ça ? C'est-à-dire en ne parcourant que ce qui est utile. Parce que moins on en parcourt, sans perdre de résultats bien sûr, moins on en parcourt, plus vite on calcule, et peut-être plus vite on peut aller profondément. Et c'est tout l'objet maintenant de l'algorithme que l'on va analyser, qui est l'algorithme alpha-bêta. L'algorithme alpha-bêta, il répond au théorème du min-max exactement de la même façon. En fait, il s'appelle alpha-bêta, mais son nom complet, c'est l'algorithme délagage alpha-bêta. Et on va voir que tout l'objectif de cet algorithme, c'est délaguer les branches de l'arbre qui n'ont pas besoin d'être parcourues. Alors on va voir comment ça se passe. En fait, on retrouve notre arbre classique. L'objectif de l'algorithme alpha-bêta, c'est de se rendre compte à un moment donné que ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Pour ça, l'algorithme alpha-bêta va, pour chacun des nœuds, partager une information. Au moment du parcours de l'arbre, il va partager deux informations. Une information qu'on appelle alpha, l'autre information qu'on appelle bêta. Alpha, c'est la valeur courante du meilleur maximizer, donc de la meilleure évaluation max. Et bêta, c'est la valeur courante de la meilleure évaluation min, donc du point de vue de l'adversaire. Donc au début, alpha va valoir moins l'infini, et bêta va valoir plus l'infini, donc on sera sur la fenêtre max. Et au fur et à mesure du parcours-là, puisqu'on va transmettre ces deux valeurs à tous les niveaux de profondeur, cette fenêtre va tout doucement se fermer de plus en plus. Et en fait, à chaque fois que dans le parcours de l'algorithme, on aura la fenêtre qui soit se ferme complètement, ou soit carrément se croise, eh bien, ça ne sera pas la peine d'aller plus loin. Parce qu'on aura atteint une valeur telle que toutes les valeurs suivantes, même si on devait les calculer, ne nous apporteraient rien. C'est exactement ça le principe de l'algorithme d'élagage alpha-bêta. Donc c'est exactement ce qu'on va voir, on va le mettre en musique. Tout de suite, je commence par vous montrer l'algo. Alors l'algo, c'est l'algo qui va ressembler à l'algorithme min-max, le tout premier algorithme qu'on a vu, c'est-à-dire un algorithme qui prend en compte à la fois la situation quand on évalue le max, et puis un coup sur deux l'évaluation quand on cherche le min. Sauf que dans l'exemple de l'algorithme min-max qu'on avait vu ensemble, il y avait deux fonctions. Il y avait une fonction qui s'appelait min-max-max et une autre fonction qui s'appelait min-max-min. Là, c'est toujours la même, on a tout remis dans la même méthode, sauf qu'on y a ajouté un test. C'est-à-dire que quand on est dans le max, on se rappelle soi-même, mais cette fois-ci avec un paramètre supplémentaire qui dit « occupe-toi du min », et quand on est ici, on s'appelle soi-même en récursion, mais avec un paramètre qui dit « occupe-toi du max ». Et du coup, on a un test, si je suis plutôt en min ou si je suis plutôt en max, je parcours telle partie de l'algorithme ou telle autre partie de l'algorithme. Par contre, ce que vous voyez, c'est que la méthode s'appelle alpha-beta, elle retrouve les mêmes informations que pour min-max, c'est-à-dire le nœud et la profondeur en deux premiers paramètres, mais cette fois-ci, on va lui ajouter deux paramètres complémentaires qui sont alpha et beta qui vont être propagés tout au long de l'algorithme. On en reparlera. Et puis le is-max qui va valoir vrai ou faux en fonction de si on travaille sur le bout min ou sur le bout max de l'algorithme. Voilà. La méthode, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ressemble énormément à l'algorithme min-max au début. Autrement dit, c'est un algorithme qui est profondeur first. Donc, la première chose qu'on regarde, c'est est-ce qu'on est au niveau le plus bas ? Je ne reviens pas dessus, c'est exactement pareil. Et si on est au niveau le plus bas, on retourne la fonction d'évaluation classique. On fait toujours notre calcul de la liste des coûts légaux, la chose qui coûte presque le plus cher dans l'algo. Et puis, si la liste est vide, c'est pareil, on refait l'évaluation. Donc, si on est en mode, je calcule le max. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je pose un score intermédiaire moins infini, vous êtes habitué à ça. Je décrémente la profondeur de 1, comme vous êtes habitué à ça. Donc, voilà. Voir les épisodes précédents. Et je parcours en boucle la liste de tous les coûts que j'ai trouvés. Je crée un nouveau coup qui est, à chaque tour de boucle, le nouveau coup, c'est... Je joue le coup de ma liste sur le nœud courant que j'ai reçu en paramètre. Et j'obtiens donc une nouvelle position. Et puis, je calcule la valeur. Bon, vous reconnaissez bien l'algorithme. Sauf qu'on l'appelle cette fois-ci alpha-bêta. On lui passe la nouvelle position, la nouvelle profondeur, comme dans les épisodes précédents. Sauf qu'on lui passe en plus alpha et bêta. Et puis, on lui passe... Là, on était en mode true. Donc, on lui passe le paramètre fausse pour dire, la prochaine fois, tu exploreras ce bout-là de l'algorithme. Au retour, on a donc valeur, qui est le résultat de l'évaluation alpha-bêta. Si cette valeur est supérieure à ce qu'on vous est habitué, alors je stocke le score intermédiaire. Je stocke la valeur dans le score intermédiaire. OK. Cette fois-ci, je me pose une autre question. Si, donc, j'ai amélioré mon score, je me pose une deuxième question. Est-ce que ce score est supérieur au meilleur coût pour les max, le alpha ? Est-ce qu'il augmente le maximizer ? Si oui, alors alpha va être également remplacé, valorisé avec mon nouveau score. Bien. Si, à l'issue de cette modification des valeurs entre alpha et beta, je regarde si alpha, d'un seul coup, devient supérieur à bêta. Pour l'alpha, il doit toujours être inférieur à bêta si on veut continuer le parcours. Mais dès qu'il devient supérieur ou égal à bêta, alors j'ai terminé, je n'irai pas plus loin, et je retourne le score final. OK. Voilà pour l'algo. Je vous montre l'algo mine, cette fois-ci, quand on est en mode mine. Donc, c'est le même, sauf qu'on commence en score intermédiaire à plus l'infini, ça vous êtes habitué. La profondeur, j'ai un décrément de 1, ça vous êtes habitué. Je parcours la liste des coups légaux que j'ai trouvés. Pour chaque tour de boucle, je calcule une nouvelle position qui est... Je joue le coup sur l'ancienne position, le nœud que j'ai reçu en paramètre. OK. Et je calcule une valeur intermédiaire, valeur, qui est l'appel de alpha, bêta, cette fois-ci avec un paramètre true, pour repartir dans cette partie bleue de l'algo. Je lui passe la nouvelle position, la nouvelle profondeur, et je lui passe également alpha, bêta. Pas de problème. Cette fois-ci, on est en mode mine. Donc, si la valeur que je vais recevoir ici du calcul est inférieure à mon score intermédiaire, qui au début vaut plus l'infini, si ma valeur est inférieure à plus l'infini, alors je valorise mon score intermédiaire avec la nouvelle valeur. Et là encore, comme j'ai modifié mon score, j'ai amélioré mon score, je pose la question, est-ce que cette fois-ci le score est inférieur à bêta ? Est-ce qu'il est inférieur à bêta ? Si oui, alors je valorise bêta avec mon nouveau score. Et je me repose la question, cette fois-ci en élégage alpha, et je me pose la question, est-ce que, pareil, ma fenêtre, d'un seul coup, avec cette nouvelle valeur de bêta, ne s'est pas refermée, voire croisée ? Et si oui, j'ai terminé, je retourne le score. Sinon, tant que la fenêtre est encore dans des valeurs possibles, je continue à rechercher plus l'autre. Et puis c'est fini. Donc, l'algorithme alpha, bêta, vous voyez qu'on est en terre inconnue, sauf qu'il y a cette propagation alpha et bêta. Allez, on essaye, on va l'exécuter. Donc, on part du principe qu'on a reçu, l'IA a reçu la position, donc l'IA, elle a cherché le coût max, donc on lui a fait un algorithme alpha, bêta, avec A, la position A, sur une profondeur de 4, toujours pareil, et cette fois-ci, on lui a envoyé comme paramètre pour alpha moins l'infini, et pour bêta plus l'infini. Je ne fais pas apparaître les paramètres ici, parce que je ne voulais pas prendre trop de place, mais ils sont bien passés en paramètre. Donc, alpha moins l'infini, bêta plus l'infini. OK. Donc, est-ce que la profondeur qui vaut 4 est inférieure à 1 ? Non, donc je continue. Je calcule la liste du coût légaux, OK. Donc, je trouve UVW, vous êtes habitués. Est-ce que la liste est vide ? Non, donc je continue. Est-ce qu'on est en is max ? Oui, on était en mode max, je vous l'ai dit, donc on est sur le bleu. Alors, je mets un score intermédiaire à moins l'infini, je change la profondeur qui passe de 4, moins 1, 3, donc la profondeur est 3, et je commence à boucler sur la liste des coûts là. Donc, je passe le premier coup U sur la position A, ça m'amène à la position B, et j'envoie, je vais demander à ce que valeur soit égale à alpha sur la position B que je viens de calculer, sur une profondeur de 3, et puis je lui passe les paramètres alpha, bêta qui n'ont pas changé, puisque je n'ai encore rien fait, moins l'infini, plus l'infini. Et je vous dis que ce sera en mode false, pour dire que cette fois-ci, il travaillera en mode mini. Voyons ce que donne alpha sur B sur une profondeur de 3. Est-ce que la profondeur de 3 est inférieure à 1 ? Non, je calcule la liste des coûts légaux, j'en trouve 2, U2 et V2, je décrémente la profondeur qui était à 3, je la passe à 2, et puis je commence à parcourir ma liste de coûts légaux, donc j'applique le coût U2 sur la position B, ce qui va m'amener à la nouvelle valeur, qui est la position E. Très bien, et puis je cherche à calculer valeur, qui va être alpha, par rapport à la position E sur une profondeur de 1, et moins l'infini plus l'infini, parce que je n'ai toujours rien changé à tout ça. Donc j'arrive ici, alpha E1, moins l'infini plus l'infini, est-ce que la profondeur qui vaut 1 est inférieure à 1 ? Non, je calcule la liste des coûts légaux, cette liste est vide, donc je ne fais que retourner l'évaluation, qui, l'évaluation, vaut 2. Donc l'évaluation alpha de E1 va valoir 2. C'est ce qui va se passer ici. Alpha de E1 va valoir 2. Le score avant était de plus l'infini, donc est-ce que 2 est inférieur à plus l'infini ? Ben oui, donc le nouveau score va être égal à 2. Très bien. Est-ce que le score est inférieur à bêta ? Oui, parce que bêta, quand on était avant, bêta, il valait plus l'infini, ici. Donc quand on est remonté, 2, c'est inférieur à plus l'infini, donc bêta devient égal à 2 également. Donc alpha et bêta ont changé, je me pose la question, est-ce que alpha, qui vaut mon l'infini, est-il supérieur ou égal à bêta ? Non, donc je continue. Très bien. Donc cette fois-ci, c'est là qu'on va voir que alpha et bêta vont être propagés sur la liste, puisque au coût suivant, qu'est-ce que je vais faire ? Au coût suivant, je vais appliquer le coût V2 sur la position B, ça nous amène à la position F, et je vais demander de calculer la valeur alpha sur F, sur une profondeur de 2, avec comme alpha vaut cette fois-ci moins l'infini, et bêta vaut 2. Donc voyons ce que donne alpha de F2. Alpha de F2, la profondeur de 2 n'est pas inférieure à 1, donc je continue, je calcule la liste du coût pour F, et je trouve U3 V3, est-ce que cette liste est vide ? Non, donc je suis en max, donc je pose un score intermédiaire qui vaut moins l'infini, voilà qui est fait, et je parcours ma boucle U3 V3, d'abord je commence par U3, que j'applique à la position F, et j'obtiens la position K, donc la nouvelle position c'est K, donc évaluons K1 sur une profondeur, K sur une profondeur de 1, en ayant moins l'infini et 2, comme paramètre alpha, bêta, est-ce que la profondeur de 1 est à faire 1 ? Non, donc on peut calculer la liste du coût, la liste du coût est vide, donc je retourne l'évaluation heuristique de K, qui vaut 3, donc valeur d'alpha va valoir 3, d'accord, et donc, est-ce que valeur va être supérieure à score ? Est-ce que 3 va être supérieure à moins l'infini ? Ben oui, donc le score, donc le score il va être transformé en 3, et on va se poser la question, est-ce que le score est supérieur à alpha ? Alpha, alpha il vaut moins l'infini, est-ce que 3 est supérieur à moins l'infini ? Ben oui, donc, à la sortie ici, de ça, on va avoir la valeur 3, le score va valoir 3, mais alpha va valoir 3 également, puisque 3 est supérieur à moins l'infini, et c'est là qu'on va se poser la question des lagages alpha, est-ce qu'alpha, lagage bêta, est-ce que alpha devient supérieur à bêta ? Ben oui, parce que alpha vaut 3, bêta vaut 2, alpha est supérieur ou égal à bêta, alors on arrête, donc on a fait ici, on est allé sur k, et on ne va pas plus loin, donc on n'ira pas plus loin, pourquoi ? Et on comprend bien maintenant l'idée, parce que, vous êtes d'accord que b, lui, il cherche le plus petit score entre e et f, pour e, on a déjà trouvé 2, c'est ce qui nous donne bêta, 2, et là, il cherche, il calcule pour f, et il voit que f, ça commence par lui dire, au fait, f va chercher k, et k, il trouve déjà 3, d'accord ? donc, quoi qu'il arrive, f, il va remonter 3, ou plus que 3, puisque f cherche un max, à cet endroit-là, donc, il va y avoir 3, ou s'il trouve mieux, il va y avoir 6, ou machin, ou 10, ou ça, mais le 3 est déjà supérieur à 2, donc, quelle que soit la recherche sur f, elle donnera un minima 3, et ce 3 est déjà supérieur à 2, donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher, ici, je peux avoir une profondeur, je ne sais pas combien de profondeur, f, il sera toujours supérieur à 3, donc, ce n'est pas la peine, on a déjà notre réponse, pour le minimum entre e et f, on sait que pour l'instant, le minimum, c'est e, donc, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, et c'est là qu'on voit toute la force, de l'élagage alphabeta, c'est que là, à la sortie de k, on ne va pas chercher plus loin, et on aurait pu avoir 10, nœuds en dessous de f, à l'horizontale, il aurait pu avoir 10 nœuds, quelles que soient les valeurs de ces nœuds, on sait que, il aurait pris au minimum le 3, même si je trouvais des nœuds avec moins 1, et tout ça, f, il n'aurait jamais pris, puisque moins 1 n'aurait pas été, il avait déjà 3, donc, comme il prend le meilleur, il n'aurait jamais pu prendre moins 1, mais, et s'il avait eu 6, 8, ou 17, etc., c'était déjà supérieur à 2, donc, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, quel que soit le nombre de nœuds sous f, on a déjà la réponse, et c'est ça la force de l'algorithme alpha-bêta, donc, on peut déjà répondre que, le meilleur, la réponse pour b, ça sera 2, alors, pour f, on est d'accord que le score, il vaut 3, mais c'est, c'est un score théorique, parce que, le meilleur des nœuds sous f, c'est peut-être plus que 3, d'ailleurs, on le sait, c'est 6, mais, on n'a pas besoin d'aller plus loin, ce score est un score intermédiaire, mais ce sera notre score, pour alpha-bêta, mais ça ne changera pas le résultat d'alpha-bêta, parce que, de toute façon, on aurait choisi 2, bien, donc, on voit ici la force, de alpha-bêta, donc, b prend le plus petit entre e et f, donc, b va prendre 2, donc, on arrive ici, on va avoir un retour de résultat sur b, qui va être, qui va être 2, et, valeur, donc, ici, sur a, il va prendre la valeur de b3, qui va être 2, est-ce que, est-ce que, on est sur un algaux max, est-ce que, 2 est supérieur à alpha, ben, alpha, il vaut, alpha, ici, il vaut moins l'infini, ben, donc, oui, donc, 2 va être supérieur à moins l'infini, donc, on va avoir une correction de alpha, ici, sur a, qui va être, alpha va être égale à 2, donc, c'est exactement ce qui se passe ici, donc, on a une valeur définitive pour b, qui vaut 2, et une remontée, avec un score intermédiaire, pour alpha, pour a qui vaut 2, une valeur pour a qui vaut 2, et surtout un alpha qui vaut 2, donc, sur l'alpha bêta général, on vient déjà de réduire fortement, on était de moins l'infini à plus l'infini, cette fois-ci, on est de 2 à plus l'infini, et on propage cette information sur la suite des nœuds, et c'est là qu'on voit vraiment la force, donc, on continue, on passe au coût suivant de la liste sur a, donc, on applique le coût v sur la position a, ce qui va nous donner la nouvelle position c, et on va calculer la valeur intermédiaire, qui est de alpha, c'est sur une profondeur de 3, avec un alpha plus l'infini, et un alpha de 2, et un beta de plus l'infini, avec faute, parce qu'on va chercher un min, ok, c'est exactement ce qui va se passer, alpha vaut 2, beta vaut plus l'infini, et on examine c sur une profondeur de 3, la profondeur de 3 n'est pas inférieure, donc, on continue, on calcule la liste des coûts, où on en trouve 2, c'est u2 et v2, on prend, donc on a moins l'infini, donc on est ici, on prend un score intermédiaire qui vaut plus l'infini, on a une profondeur qu'on va décrémenter, elle va aller 3, elle passe à 2, très bien, on commence la boucle sur les coûts possibles sur c, on prend le premier coût, on calcule le coût, donc, u2 sur la position c, ce qui nous amène à la position g, ici, et on calcule la valeur intermédiaire, de la valeur qui est de l'alpha, bêta, appliquée au nœud g, sur une profondeur de 2, avec transmission de alpha et bêta, donc on a alpha, g, 2, alpha, bêta, sur le nœud g, sur une profondeur de 2, avec un alpha qui vaut 2, et un bêta qui vaut plus l'infini, c'est ce qu'on présente ici, voyons ce que vaut alpha, bêta, sur le nœud g, g a une profondeur de 2, alors, on est en max, ici, donc, est-ce que la profondeur de 2 est affaire à 1 ? Non, donc je calcule une liste de coût, je vais trouver deux coût, u3 et v3, pour g, je vais poser un score intermédiaire, qui vaudra moins l'infini, une profondeur, on était une profondeur de 2, on décrémente de 1, donc la profondeur devient 1, et puis on va calculer, on va boucler sur la liste des coûts, donc on va appliquer le coût u3, sur la position g, ce qui nous amène au nouveau coût m, ici, et puis je vais calculer, la valeur alpha, la méthode alpha-bêta, sur le nœud m, sur une profondeur de 1, avec un alpha qui vaut 2, et un bêta qui vaut plus l'infini, donc on transmet toujours ces informations, au nœud m, le nœud m, sur une profondeur de 1, alpha-bêta de m, 1, est-ce que 1 est inférieur à 1 ? Non, donc je calcule la liste des coûts légaux, j'en trouve 2, du coup je suis en m minimum, donc je pose un score intermédiaire qui vaut plus l'infini, je décrémente la profondeur, qui valait 1, elle passe donc à moins 1, 0, très bien, et je parcours la liste des coûts, donc j'applique U4, sur la position m, ce qui m'amène à la nouvelle position q, et je vais calculer la variable valeur, qui va être la méthode alpha-bêta, sur le nœud q, sur une profondeur de 0, avec transmission du alpha-bêta, vous êtes habitués, donc ici on a alpha égale 2, bêta égale plus l'infini, on a vraiment transmis toutes ces valeurs, sur q, à une profondeur de 0, est-ce que la profondeur de 0 est inférieure à 1 ? Ben oui, donc on est à la condition de fin de boucle, à l'horizon, donc on ne va pas plus loin, on calcule la valeur heuristique, d'une q qui vaut 1, alors, valeur va valoir 1, alors faisons un petit arrêt sur image, à ce stade, parce que, d'accord, on vient de propager alpha et bêta jusqu'en bas, mais, que signifie tout ça exactement ? Alpha, c'est la meilleure valeur courante, pour ceux qui cherchent le max, et bêta, c'est la meilleure valeur courante, pour ceux qui cherchent le min. Lui, à ce stade, lui, il cherche, de toute façon, le max, donc, lui, il ne s'arrêtera que s'il trouve un max, qui est supérieur à bêta, là, il n'ira même pas chercher les autres coûts, mais ça ne pourra jamais arriver, puisque bêta, c'est plus l'infini, donc c'est la valeur maximum de chez maximum, donc, on n'aura jamais ce cas-là, donc, lui, on sent bien qu'il va être obligé de parcourir tous ces nœuds-là, parce que le bêta, il est à plus l'infini, il ne pourra jamais trouver une interruption à sa boucle, la seule interruption de sa boucle, c'est la liste des coûts, qui sont sous A, parce qu'il ne trouvera jamais une valeur alpha supérieure à plus l'infini, d'accord, donc, lui, il cherche ça, et il a propagé ça, au nœud B, on l'a vu, mais au nœud C, là, au nœud C, lui, C, il cherche, la plus petite valeur, il cherche un bêta qui est le plus petit possible, et il ne s'arrêtera que dès que son plus petit possible est inférieur ou égal à 2, parce que ça voudra dire qu'il a trouvé un meilleur coût, il a trouvé un coût qui, ben, ce n'est pas la peine d'aller, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, parce que de toute façon, comme au-dessus, il cherche un max, ce n'est pas la peine d'aller chercher un encore plus bas possible, puisque, de toute façon, actuellement, le meilleur coût, c'est 2, et que lui, il cherche un min, donc, il va chercher le plus petit min possible, et dès qu'il va s'apercevoir qu'il arrive à la limite qui est proposée par le maximizer, ben, c'est peine perdue, on trouvera, même si on trouve des plus petites valeurs, de toute façon, elles ne seront pas prises, donc, tant qu'il trouve des plus petites valeurs qui sont supérieures à 2, il cherche, mais dès qu'il va arriver à 2, ce n'est pas la peine, parce que de toute façon, à un cran au-dessus, son travail ne sera pas pris. Même question ici, donc, lui, il va chercher le meilleur alpha, et il s'arrêtera que si ça dépasse la plus infini, donc il ne s'arrêtera jamais, donc il cherchera ici, tous les coûts, il regardera pour l'instant, tous les coûts, lui, pareil, il va chercher les plus petits, les plus petits, les plus petits bêta, les valeurs minimales, et il s'arrêtera que s'il trouve quelque chose de plus petit que 2, parce que, ben, pour ce que je viens de dire jusqu'à présent, parce que ça va se remonter jusqu'au-dessus, et au final, de toute façon, même s'il trouve plus petit, lui, même s'il trouve moins 5, ben, il sera toujours supérieur à 2, et le 2, il est déjà pris, donc, il s'arrêtera, ce n'est pas la peine d'aller chercher plus bas, dès qu'on a une valeur qui est inférieure à 2, ce n'est pas la peine d'aller plus bas, pareil d'ici, lui, il va chercher, il va calculer les meilleurs alphas, sous Q, et dès qu'il en trouve une plus supérieure, plus l'infini, ce qui n'arrivera jamais, ben, il s'arrête, donc il parcourra toutes les valeurs en dessous de Q, or, il se trouve que Q ici, c'est la feuille, on est à l'horizon, puisque la profondeur vaut 0, donc on a une évaluation directe de Q, qui vaut 1, et ça remonte ici, donc valeur de Q1, ça va être, de Q0, ça va être 1, est-ce que la valeur est inférieure à ce score, le score était à plus l'infini, ben oui, donc le score intermédiaire de M va passer à 1, est-ce que le score est inférieur à bêta, ben oui, parce que 1 est inférieur à plus l'infini, donc bêta va devenir 1, et la question qu'on va se poser après, donc à ce stade ici, est-ce que alpha est supérieur à bêta, or, alpha donc, on vient de se le dire, bêta vaut 1, est-ce que alpha est supérieur à bêta, oui, alors je m'arrête, parce que je suis arrivé vraiment à la fermeture, j'ai trouvé 1, peut-être qu'en dessous d'ici, il y a peut-être des moins 5, moins 10, mais au-dessus ici, elles ne seront jamais prises, puisqu'on prend des choses qui seront supérieures à 2, donc ce n'est pas la peine d'aller chercher plus bas, puisque là ici, ce que je trouve, c'est 1 qui est en dessous de 2, ce n'est pas la peine d'aller plus haut. Donc, j'ai un élagage, ici, alpha, parce que alpha est supérieur à bêta, et donc je m'interromps, donc je remonte à G, le score intermédiaire va être transmis, ici, donc G va avoir une valeur à 1, est-ce que cette valeur est supérieure à score ? Le score est moins l'infini, ben oui, donc 1 c'est supérieur à moins l'infini, donc le score intermédiaire de G va passer à 1. Est-ce que le score est supérieur à alpha ? Est-ce que le score est supérieur à 2 ? Non. Donc, on est monté, ici, le score intermédiaire vaut 1, donc je suis sur ce test-là, le score n'est pas supérieur à alpha, donc je sors du test, et je continue ma boucle, et donc je vais boucler sur le coût suivant, donc j'applique pour G, le coût V3, sur la position G, donc V3 sur la position G va nous donner un nouveau coût N, et je vais calculer la valeur, qui est l'algorithme alpha-bêta sur N à une profondeur de 1, et je lui passe comme paramètre, les paramètres que G avait reçu, c'est-à-dire toujours le fameux intervalle, le fameux intervalle 2 plus l'infini, 2 plus l'infini, et puis cette fois-ci, j'entre dans la partie N, donc voyons ce que donne N1, alpha de N1, donc on est sur du mini, donc est-ce que 1 est inférieur à 1 ? Non, je calcule la liste des coûts, la liste des coûts est vide, donc je retourne sur N, l'évaluation directe, et je remonte ça au niveau de G, donc alpha de N1 vaut 7, donc valeur va valoir être égale à 7, donc je suis dans G, je suis dans le bleu, est-ce que valeur est supérieure à score ? Le score vaut 1, donc est-ce que 7 est supérieure à 1 ? Oui, donc le score va devoir, intermédiaire de G, va devenir 7, est-ce que le score est supérieur à alpha ? Oui, 7 est supérieur à 2, très bien, est-ce que donc alpha, au niveau de G, va devenir égal à 7, est-ce que alpha est supérieur à beta ? Non, parce que 2 n'est pas supérieur à moins l'infini, donc je continue, donc c'est ce qui se passe ici, donc valeur score, ça vaut 7, alpha, je passe à la boucle suivante, mais la boucle est terminée, donc la valeur intermédiaire 7, va remonter à un cran plus haut, à C, donc ici C, la valeur de C, c'est alpha G2 qui vaut 7, donc ici, cette valeur va être égale à 7, je suis dans C, donc est-ce que la valeur est inférieure à ce score, le score était plus l'infini, donc 7 est bien inférieur à plus l'infini, donc le score va devenir égal à 7 également, est-ce que le score est inférieur à beta ? Oui, parce que beta, ça vaut plus l'infini, donc 7 est bien inférieur à plus l'infini, donc beta au niveau de C va devenir 7, est-ce que alpha va être supérieur à beta, alpha vaut 2, beta va valoir 7, ben non, donc on arrive bien à alpha égale 2, beta égale 7, alpha n'est pas supérieur à beta, donc je poursuis ma boucle sur C, et ma boucle sur C m'envoie donc à, j'applique le coût suivant, donc V2 sur C, ce qui va obtenir le nouveau coût H, et donc je vais calculer alpha, l'algorithme alpha beta sur H, à une profondeur de 2, avec cette fois-ci comme intervalle, quelque chose qui se réduit de plus en plus, de S7, donc c'est ce qui va se passer ici, alpha de H2, est-ce que la profondeur de 2 est à fait rarement ? Non, je calcule l'aise des coûts, il se trouve que l'aise des coûts est vide, donc je retourne juste l'évaluation, entre l'évaluation heuristique de H, qui a la valeur 6, donc au final, valeur qui est ici, qui vaut alpha beta de H2, va valoir 6, on est au niveau de C, voilà, donc la valeur, est-ce que la valeur est inférieure au score qu'on connaît, qui valait 7, est-ce que 6 est inférieure à 7 ? Oui, donc le score intermédiaire de alpha de C3, le score vaut 6, est-ce que ce score est inférieur à beta, qui valait 7 ? Ben oui, donc beta va devenir 6, donc beta vaut 6, est-ce que alpha est supérieur ou égal à beta ? Non, donc je continue ma boucle de coûts sur C, mais la liste est terminée, donc je retourne le score, donc C va retourner le score qui vaut 6, qui n'est plus une valeur intermédiaire, mais cette fois-ci une valeur définitive de alpha C. 3, donc en A4, la variable valeur de alpha C3 va valoir 6, en étant A, donc est-ce que 6 est supérieur à ce score, le score intermédiaire vaut 2, est-ce que 6 est supérieur à 2 ? Oui, donc le score intermédiaire de A va valoir 6, est-ce que le score est supérieur à alpha ? Alpha valait 2, donc c'est le cas, donc alpha va valoir 6 également, est-ce que alpha qui vaut 6 est supérieur ou égal à beta ? Alpha vaut 6, est-ce que alpha qui vaut 6 est supérieur à beta qui vaut plus l'infini ? Ben non, comme je vous l'ai dit, jamais ça arrivera, donc on continue et on parcourt la boucle. Cette fois donc on applique le dernier coup qui est W sur la position A, ça nous amène à la position D, et donc on va calculer la variable valeur qui va valoir alpha beta de la position D sur une profondeur de 3, avec comme fenêtre alpha beta 6 plus l'infini. Analysons alpha beta de D sur une profondeur de 3 avec alpha égale 6 et beta plus l'infini. Est-ce que la profondeur de qui vaut 3 est supérieur à 1 ? Donc je calcule la liste des coups sur D, ce qui m'obtient la liste U, V. La liste n'est pas vide, donc j'arrive ici puisque je suis sur un min, je pose un score intermédiaire qui vaut plus l'infini, une profondeur qui passe de 3 à moins 1 à la profondeur vaut 2, et je commence ma boucle sur les listes des coups de D, donc j'applique le coup U sur la position D, ce qui m'amène à la nouvelle position I, je calcule la valeur qui vaut alpha beta de I sur une profondeur de 2, avec comme fenêtre 6 plus l'infini. Voyons ce que ça donne, donc alpha beta de position I sur une profondeur de 2, bon ben là la profondeur de 2 est inférieure à 1, non, on va calculer la liste des coups, il se trouve que la liste des coups est vide, je retourne, la valeur heuristique de la position I vaut 1, donc valeur vaut 1, est-ce que valeur est inférieure à score ? Est-ce que ce 1 est inférieur à plus l'infini ? Ben oui, donc le score intermédiaire va valoir 1, est-ce que le score est inférieur à beta ? Beta vaut plus l'infini, est-ce que 1 est inférieur à plus l'infini ? Oui, donc beta va devenir égal à 1. Donc on arrive ici à ce stade, avec un alpha qui vaut 6 et un beta qui vaut 1. Est-ce que alpha est supérieur à beta ? Oui, donc c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, parce que j'aurais pas mieux que 1 à cet endroit-là. Or, on cherche quelque chose qui pourrait influencer si c'est supérieur à 6. Et je trouverais pas mieux, je trouverais pas plus petit que 1. Enfin si, je pourrais peut-être trouver plus petit que 1, mais quoi que je trouve, ça sera jamais supérieur à 1, et le 1 est déjà en train de dire, ben c'est pas la peine d'aller loin, je serais jamais pris. Donc, et lagage alpha complet, et vous voyez qu'ici, j'élague tout ça, et puis tout ce qu'il pouvait y avoir en dessous. Donc, pas d'application du coût, pas de calcul de la liste des coûts possibles à partir de J, et pas d'évaluation et de heuristique là non plus. Donc, cet élagage-là nous fait tomber tout cet arbre-là. Au final, D est terminé, puisqu'il y a eu élagage, donc on est remonté au niveau supérieur, donc ce qui veut dire que la valeur de D vaut 1. Est-ce que D est supérieur à score ? Je rappelle que le score intermédiaire, il vaut 6, est-ce que 1 est supérieur à 6 ? Ben non. Fin de l'histoire. On reste que le score intermédiaire de 6 pour A devient le score définitif. Le score vaut 6, variante A, C, H. On retrouve exactement les résultats de l'algorithme MinMax et des deux autres algorithmes qu'on a vus dans les épisodes précédents. Sauf que, on n'a pas parcouru ces nœuds-là. Alors vous allez me dire, c'est peut-être beaucoup de choses pour pas grand-chose. Ben pas du tout. Il a été calculé que si l'arbre de jeu est bien ordonné, alors on a un nombre de nœuds parcourus égale B puissance, le plafond, donc la valeur supérieure de n divisé par 2, n égale la profondeur de parcours. Donc on avait une profondeur de 4 ici. Donc là, n divisé par 2, bon, ça vaut 2, donc le plafond, c'est un entier, donc le plafond, ça vaut 2 également, plus, donc c'est B égale le nombre moyen de branches par situation. Donc, généralement, on donne un nombre moyen entre 25, entre 20 et 35 coups moyens. C'est vraiment une moyenne de coups possibles sur chaque nœud. Donc moi, j'ai fait que sur cet arbre-là, vous êtes d'accord que c'est pas un arbre d'échecs, parce qu'il y a rarement que 3 coups possibles, puis qu'il n'y en donne que 2 autres, etc. On l'a vu dans les épisodes précédents où on cherchait la liste des coups possibles, on est plutôt à 20, 25, 30 coups. Donc, on divise n par 2, on prend la partie, on arrondit à l'unité supérieure, donc B, donc le nombre, donc si vous imaginez, si vous étiez une profondeur de 6 ou 8, donc 20 ou 25 puissance 8, voilà, plus B, valeur planchée, donc si c'est un nombre impair, si n est un nombre impair, donc ici je prends la partie supérieure, et ici je prends la partie inférieure, plus 1. Donc, ce qui nous donne un nombre de nœuds parcourus par l'arbre, alpha, bêta, et qui donne le bon résultat, on est d'accord, ça donne exactement le bon résultat. Je vais vous montrer, sous Excel, j'ai appliqué Stalgo, avec une valeur de branche moyenne à 20, ce qui est une fourchette plutôt basse. Bon, c'est sûr que quand on joue une profondeur de 0, donc, on parcourt tout, quand on a une profondeur de 1, forcément, on parcourt les 20 nœuds, également, mais quand on est sur, déjà, à une profondeur de 2, avec une moyenne de 20 coups, donc il y a 20 premiers coups que l'on joue, et pour chacun des coups joués, il y a 20 coups pour l'autre. donc ça qui nous amène à 400 coups, si on parcourt l'arbre, il y a 400 nœuds, mais avec cet algo, on ne va en parcourir que 39, autrement dit, on va élaguer 90,25% des nœuds. Puis plus on descend, plus c'est pire. à une profondeur de 3, on arrive à 8000, mais pourtant, on n'en parcourra que 419, soit qu'on est déjà 94% d'élagation, d'élagage, oula, on est à 94,76% d'élagage, on ne parcourt que 5% de l'arbre, donc il y a tout intérêt à faire de l'élagage alphabète. Profondeur 4, 160 000, et pourtant, on n'en parcourt que 799. Sur 3,2 millions, on n'en parcourt que 8000. sur 26 milliards à la profondeur de 8, on n'en parcourt que 319 000, soit 99,998% d'élagage. C'est le gros intérêt de l'élagage alphabète. Voilà pourquoi vous sentez bien que c'est par là qu'on va partir. La seule contrainte de cela, c'est la phrase qui est écrite ici, et qui n'a rien d'évident à traiter, c'est si l'arbre de jeu est bien ordonné. Autrement dit, ça veut dire que les coûts qui sont posés ici, en tout cas leurs valeurs heuristiques, sont de plus petit au plus grand, pour chaque niveau. Et la difficulté sera de trouver ça. C'est-à-dire, comment savoir le potentiel d'un coût ? Puisque nous, on sait faire que pour l'instant, calculer la liste des coûts légaux. dans notre programme. Mais comment dire, on va plutôt traiter ce coût-là en priorité plutôt qu'un autre ? Là, on aura l'occasion d'y réfléchir. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on ne va jamais pouvoir vraiment trier pile-poil. Mais déjà, le tri qu'on va faire, et d'ailleurs, je vous le démontrerai, va nous permettre de faire tomber drastiquement le nombre de nœuds à parcourir. Donc c'est toute la beauté de l'algorithme alpha-beta. Donc, regardez cet algorithme à tête reposée si ça vous intéresse. En tout cas, voilà l'objectif. Vous avez vu, par la pratique, tout ce que cet algo nous fait gagner. Donc, je vous laisse réfléchir à tout ça. Et puis, je vous donne rendez-vous au prochain épisode qui va traiter d'une variante de l'algorithme alpha-beta. Salut ! Sous-titrage ST' 501